Du coup, on arrive à ce discours d'urgence, il nous reste dix ans, mais moi j'ai entendu le même il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans, il y a quarante ans, ce discours est structurel, ce discours c'est attention, si on n'évite pas les conneries d'aujourd'hui, on va basculer. Ça c'est vrai, mais par contre le fait d'en déduire une sorte de mystère sur pourquoi on n'agit pas, ça c'est faux parce qu'il est faux qu'on n'agisse pas et il est faux que ce soit un mystère. La dernière pièce du mystère, je vous la laisse entendre. Vous savez, on est dans ce paradoxe, au moment où je parle, l'humanité a tous les outils technologiques et économiques pour faire un saut qualitatif, elle n'a pas encore perdu la main, mais tout se joue dans les dix ans qui viennent. Ok, et donc la dernière pièce du puzzle, c'est qu'on introduit là-dedans un acteur imaginaire qui n'existe pas. L'humanité n'est pas un acteur. Quand l'utilisation de l'expression « l'humanité n'a pas perdu la main » est étonnante. L'humanité n'a pas la main. Il y a plein d'humains qui ont la main sur plein d'actions. Que ce soit à titre individuel, que ce soit groupé en communauté ou groupé en collectivité politique, comme un État par exemple, ou groupé en organisation de production et de services, comme la SNCF ou bien Peugeot ou Renault. Donc ça, c'est des acteurs qui ont la main jusqu'à un certain point. Mais l'humanité, c'est un acteur imaginaire. Donc on fait une erreur intellectuelle qui est de confondre une entité agrégée sur laquelle on peut vraiment faire des bilans. Si je me demande quel est le bilan de l'ensemble des actions de tous les humains sur l'écologie, j'ai bien le droit de dire que l'ensemble des actions de tous les humains sur la planète a un résultat négatif. Et ça, pour simplifier, je peux dire que l'humanité continue à détruire la planète. Donc pour un constat, exposte, ce langage approximatif est tout à fait possible, approprié. Il n'est pas inapproprié. Mais si j'utilise le même langage pour dire maintenant il faut que l'humanité se ressaisisse, il n'y a personne qui s'appelle l'humanité et qui peut dire « Ah, ok, ça y est, j'ai compris, cette fois-ci je vais agir ». L'humanité n'est pas un acteur, c'est un bilan global de toutes sortes d'actions multiples. Si je vous donne une phrase du genre « L'humanité roule de plus en plus à vélo », c'est un bilan légitime. on peut dire « Ok, il y a de plus en plus de gens dans l'humanité qui roulent à vélo ». Pas de problème, comme langage de bilan, ça convient. Mais si je vous dis, il faut maintenant que l'humanité roule plus à vélo, mais l'humanité, elle ne peut pas rouler à vélo. Elle ne peut pas monter sur un vélo. Donc si je dis « Il faut que l'humanité monte à vélo », ça ne veut rien dire en termes d'action. Il va falloir revenir à des vrais langages d'organisation et d'action. Qui on a envie de faire monter sur les vélos ? Et qui est en position de dire à quelqu'un « Maintenant, monte sur le vélo ».